C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Chaim Ben Aziza et de Heftiba Hasiba Bat Ester Zichonam Vahra de mémoire béni. Alors on vient de parler un peu des balais de chouva qui avaient un avantage sur ceux qui ont de famille religieuse depuis toujours parce que c'est nouveau pour eux. Après j'ai dit que les religieux tous peuvent faire chouva parce que leur niveau de religion il n'est pas trop quoi. Et là un elfe me dit non mais moi ça va je fais chabat depuis toujours. Alors je lui ai dit mon oeil. Comme ça j'ai fait. D'accord ? Comment expliquer c'est quoi chabat ? Les gens croient qu'ils font chabat mais ils passent à côté. Par exemple, tous ces gens bons français, je ne parle pas de tout le monde parce qu'il ne faut pas de généralité. Mais je parle dans la majorité qui sont chouva et chabat. Jamais tu verras un ouvre son porte-monnaie, comment ça comptait les billets chabat ? Jamais de la vie. Mais à table, on a les invités, Madame Cohen a invité Madame Lévy et son mari. Et Madame Lévy mange, mais c'est délicieux Madame Cohen, mais comment vous faites ça ? C'est pas compliqué. Vous prenez les champignons, vous le couvrez en petits morceaux, après vous le faites revenir un peu, un peu des autres. C'est du khilul shabat. Beaucoup plus grave que de compter les billets. Pourquoi ? Comter les billets, c'est, on transgresse un texte de mouktsé. Il y a des objets qu'on n'a pas le droit de toucher, shabat, dont l'argent, c'est mouktsé. C'est interdit, c'est un décret des sages d'Israël, c'est des rabbananes. Par contre, les paroles interdites shabat, c'est écrit dans le prophète Isaïe, vedaber davar. Shabat, tu ne parleras pas, ta parole doit être différente que celle de khol. Il a interdit shabat de parler de choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant shabat si on a un intérêt là-dedans. Quand Madame Cohen explique à Madame Lévy comment elle a fait son plat, Madame Lévy, ça l'intéresse pour refaire ça demain aussi. Donc elle a un intérêt. Est-ce que j'ai le droit de couper en petits morceaux des champignons et les faire revenir pendant shabat ? C'est interdit. Mais c'est beaucoup plus grave que de... Maintenant, alors, tous les gens qui ont fait le shabat, on va dire à la française, mais je ne parle pas les français, les marocains, les belges, les ingouaboués, tous ceux qui font le shabat, d'accord ? Light, léger, qui n'ont pas bien appris, ils ne font pas le shabat. Maintenant, quand c'est le vrai khabala, c'est le prophète, c'est écrit dans Shoukhanaruch, dans les lois de Purim, que c'est valable comme de Horaïta. Tu n'auras pas le shabat. Combien de la shanara tu fais ? Combien tu parles ? Alors, il y a des périodes qui ne sont pas interdits. Tu parles politique, ce n'est pas interdit. Mais peu, c'est marqué peu. Tu parles du football, ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas shabatique. Ce n'est pas shabatique. C'est chaval, c'est dommage. Alors, faire qu'une table soit entièrement Torah, il y a un kabbaliste. Je vais parler pour quelqu'un qui voulait faire les 81 jeunes, c'est tombé, il y a un roche-roi-bièche deux jours, machin, tout ça. C'est le 84 jeunes. Celui qui a fait Zerar al-Batala, grâce à Shalom dans sa vie, il doit jeûner 84 jeunes de suite. C'est long, c'est difficile. On a parlé de cela. Après, il me dit, mais sache, quelqu'un qui est un peu dans le shabat, il ne dit aucune parole profane, pas interdite. Tu as Torah, prière, c'est sainteté. Tu as profane, mais permis. Tu parles de choses qui ne sont pas interdites à faire pendant le shabat. Politique, ce n'est pas interdit. Tu veux parler de, hier, tu étais à Rajbi, c'était très bon, ils ont donné à boire, ils ont donné à manger. Bon, tu veux parler de foot, d'accord, ce n'est pas interdit. Et il y a l'interdit. Interdit de parler de choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant shabat. Par exemple, tu dis, demain, je prends l'avion pour Paris. Interdit. On va prendre l'avion à shabat. Tu peux dire, je vais à Paris. Parce qu'on peut aller shabat à Paris à pied. Si on met des petits, tous les 70 mètres, il faut mettre une petite cabane, d'accord, jusqu'à Paris. C'est possible, hypothétiquement, donc c'est permis. Tu peux parler aussi de choses, par exemple, qu'il y a ta maison, ça t'a coûté cher ? Oui, ça m'a coûté 3 millions. Tu n'as pas le droit de parler du prix d'une chose. Si celui à qui tu parles, il a un intérêt en cela, pour lui aussi, il va acheter la maison à côté, la même. Mais si, juste par curiosité, il n'y a pas d'implication, pas de conséquence, que lui, maintenant, il n'a pas d'intérêt à écouter cela pour lui-même, c'est permis. Ce n'est pas shabatique. C'est khol, c'est profane. Mais ce n'est pas interdit non plus. Celui qui ne fera que du shabatique, que de la sainteté, alors ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, me dit-il, que 84 jeunes. D'ailleurs, celui qui fait tarnir d'Ibaud, celui qui jeûne pendant une journée, jeûne de la parole, ça vaut 65 600 jeunes. Une journée. Dans ces shabbats, tu vois, plus de fois des millions, des millions, des millions, des millions. C'est extraordinaire. Alors, tu me dis, maintenant, moi, je fais shabbat depuis toujours. D'accord, c'est gentil. Et Borère, tu n'as pas fait Borère ? Qui ne fait pas Borère ? C'est quoi ça, tu me dis ? C'est quoi soi ? C'est quoi ça ? Borère, trié. T'as maintenant, tu manges ton riz, t'as un petit pois qui te dérange, tu mets le petit pois dehors. Du temps du temps, il me fallait clapider pour une chose pareille. Je mors. Alors, qui veut dire je fais shabbat ? C'est très dur, c'est très dur, très dur. Il y a trois interdits qui sont durs, shabbat. Mouk tse, Borère, et parler par l'interdite. Celui qui se retient de ça, il se sanctifie. Et là, il y a un boulot de chouva énorme. Shabbat, c'est le tremplin, le tuyau, la fusée de la sainteté. C'est ce qui se sanctifie le plus. Shabbat, t'as Dieu qui rentre en toi, ça brille. Un bon juif, il doit sentir shabbat. Il sent shabbat. Il sent shabbat. Et quand shabbat sort, il sent que ça sort. Pourquoi on prend des bonnes odeurs dans ces shabbats ? Pour un peu consoler l'âme qui est tellement triste. Dieu nous quitte maintenant. On reprend notre sale vie de tous les jours de profane. T'es avec Hachem, dans le paradis. Maintenant, si tu profanes ton shabbat, alors t'as profané avec interdit, mais aussi t'as profané parce que ta shabbat, qu'est-ce que t'as fait ? T'as mangé, t'as rigolé, tu t'es saoulé, t'as dormi, t'as la synagogue en retard, t'as avec moi écouté, tu étais à moitié revenu pendant la crée de la Torah, tu parlais avec ton copain, d'accord ? Alors est-ce où ton shabbat ? T'as un fichu ? Alors ok, t'as pas allumé le bien le shabbat. C'est pas que ça vaut rien. Ça vaut. Mais t'es passé à coûter de quoi ? T'as fait 1% du shabbat. Il te manque 99 par aval. J'en profite. La synagogue est un petit temple. Il y a une histoire de la Torah d'avoir la crainte du temple. Et cette mise-là est applicable et doit être appliquée dans la synagogue aussi parce qu'il y a la présence divine qui est là-bas. Et comme dit Mahimoudi, on n'a pas peur, on n'a pas la crainte du temple. mais de celui qui y demeure. Et la présence de Dieu qui est présente. Il interdit dans une synagogue, à peu près présente dans le Bet-Midrash, et même dans le Zrat-Nashim, hélas, dans la partie des femmes, de parler des paroles qui ne sont pas de Torah ou de Mitzvah. Que Torah, que Mitzvah. Dans beaucoup de synagogues, c'est lieu de rencontre général. On parle de tout, sauf de Torah. Pendant la Torah, c'est complètement interdit. Pendant la Chazara, c'est complètement interdit. Pendant Kaddish, c'est complètement interdit, extrêmement grave. Et j'ai vu, moi, une fois, j'étais, ça me parait souvent, ça m'est arrivé, j'ai vu le rabbin à la synagogue, il tape, ta, 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 ta. Il veut créer la Torah, il veut... Il y a un brouhaha. Vous êtes-il en synagogue en Israël ? Je ne sais pas moi ce que j'ai vu, mais silence total. Total. Il y a un qui part avec l'autre, tout le monde le regarde. Car c'est la maison de Dieu. De Horaïta. De Horaïta. C'est de Horaïta. Il y a un grand rabbin, le Rav Sofer. Vous comprenez le Rav Sofer ? Kaffa Haïm. Il est enterré. Et son petit-fils, c'est un des grands génies qui se cachent de la génération. Un gadol de... Son petit-fils. L'Arab Haïm Sofer. La Shiva Kaffa Haïm. L'Arab Sofer, c'est un tzadik qui se cachait. Il m'a souhaité arriver tôt à la synagogue, parmi les premiers. Il arrive à la synagogue, il voyait, si ça n'a pas encore débuté, il restait dehors. À la fois que ça commence, Kaddish, Hodou, ils rentraient. Mais ça te reste aussi après à la synagogue. Il étudie un peu. À l'Arab Haïm Sofer, on fait dans la synagogue. Les gens croient qu'à l'Arab Haïm Sofer, c'est Tfilata Derr. Déjà, quand tu pars, tu es sur la route. Eh bien, lui, c'est Tfilata Derr. À l'Arab Haïm Sofer, il fiche le camp dehors. Pourquoi vous faites ça ? J'ai peur que si je rentre, quelqu'un va me parler un peu avant la prière. Un peu après, je devais être obligé de parler des paroles qui ne sont pas de Torah dans la synagogue. Rasfé Shalom. Quelqu'un me racontait ? Quelle ville c'était ? En Pologne ? Dans le ghetto de Varsovie. Quand le ghetto de Varsovie a été détruit, tout le quartier a été détruit. Les synagogues, on n'en parle pas. Une est restée construite. C'est une synagogue spéciale. Là-bas, ils avaient pris sur eux, on ne parle pas de paroles profanes dans la synagogue, comme la loi leur donne. Jamais ! Un type qui vient et qui parle, on le fait à premier abattissement. Deuxième, troisième, il n'a plus le droit d'entrer dans la synagogue. Terminé. Ad vita eternam. Pour toujours. Tout le ghetto a été rasé par cette synagogue. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Tu vas aller raser la présence de Dieu. Elle est là, elle est présente. Mais quand on la profane, cette présence. Il y a le mort de Gour. Il a dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de camp de nazi au Maroc ? Parce qu'au Maroc, les Marocains ne parlaient pas dans les synagogues. Il y avait le frère de mon beau-père, les deux Echmèvraha. Je me souviens de lui, à la synagogue. Pas un mot ! Pas un mot ! Pas un ha-ha ! Un balbaït normal ! Pas un mot ! Synagogue ! Le chamach de Rabbi David, maintenant je parle de niveau très haut, c'est la fait qu'on rentre dans la synagogue, on doit se courber, et on dit, grâce à ta bonté, je viens de ta maison, je me pose devant le palais de ta sainteté, en ayant ta crainte. Il faut un moment d'avoir la crainte de rentrer maintenant dans la maison d'Hachem. Le chamach de Rabbi Meir, à Baba Meir, il a raconté, il prenait Baba Meir par la main, et quand il arrivait à la synagogue, il se mettait à trembler comme ça, avant d'entrer. Allez, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, il tremblait. Il va rentrer maintenant dans la maison d'Hachem. C'est pas notre niveau. Mais comprenez, les gens rentrent à la synagogue. Où es-tu ? Alors, j'ai mis la barre haut, je voulais en parler, on va essayer au moins, allez, 3% en moins, c'est déjà bien. Il y a des efforts à faire. La parole profane, Shabbat, la parole profane dans la synagogue. Oui, maintenant les questions. Pour les paroles, profane, Shabbat et dans la synagogue, se renseigner sur quelqu'un, bien ça va. C'est considéré. Tout à fait. Ça va. Mais c'est pas profane. C'est pas profane, c'est normal. Je pose la question à Rome. J'ai pris à l'époque quand j'étais jeune, j'ai pris la voiture, je fais la queue, je leur ai dit, est-ce que j'ai le droit de dire quand je rentre dans la bibliothèque, j'ai dit, Shalom, Bokir Tov, comment ça va ? Il m'a dit, ça va. Ça, c'est la politesse. Mais attention, il te fait, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, ma femme, mon fils, machin, elle commence à parler. Ouais, elle me demandait par exemple, vu que ça va t'attendre, on sait qu'elle avait un problème de santé. Je veux dire, c'est super dangereux. C'est très, 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 très dur. Surtout, Niswa, les Chivas, ils enchaient les Chivas, on peut leur dire, c'est leur maison, le Bet Midrash, ils disent, silence total. Alors, je n'ai jamais voulu en parler, je vais me faire taper sur les doigts, alors j'en ai parlé quand même un peu, voilà, Blant Hachem, vous êtes au courant maintenant. Oui ? On pense que vous dites par exemple, c'est vraiment interdit, mais par exemple, quand vous êtes dans les salons en France, les gens, ils ne sont pas dans la Torah. Toute la semaine, ils ne vont pas à la synagogue, ils ne mettent pas à l'étel, ils ne vont pas à la synagogue, au moins, ça leur donne un goût, un peu peut-être de sainteté, même s'ils parlent de choses, bon, c'est vrai que c'est interdit, en soi, mais pour eux, ça leur donne quelque chose. Que Dieu écoute ce que tu dis, et les pardonne, Amen. Voilà. Mais quelqu'un qui a compris ça, et qui peut maintenant être compris, il doit faire attention. Il doit faire attention. Il doit faire attention. Est-ce que quand quelqu'un, il nous parle du brijol, il nous nous écoute, il nous ouvre sur des rabbananes ? Les feneurs hiver. Wow. Ah, c'est genre, comme les chouanara ? Oui, oui. Quand quelqu'un, il écoute un les chouanara, il fait l'interdit d'écouter les chouanara, l'interdit de croire les chouanara, il est interdit, il y a beaucoup d'interdire, entre autres, les feneurs hiver, je ne peux pas mettre. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Normalement, après la voie sèche, tu ne réponds pas. On ne fait pas d'interdit pour les parents. Ah, si, je ne réponds pas, je n'ai pas trop assez... Non. Tu dis, c'est très intéressant, mais ça m'intéresse. Mais je veux que tu m'expliques ça un peu mieux après. Voilà. Il faut avoir du tac dans la vie. Il faut avoir un dégain télégement. « Papa, t'as parlé, là, c'est ma gueule. » Il a été fou. D'accord. Le raman, il parle. Le président de la communauté, il parle. C'est difficile. Que Dieu ait pitié de nous et nous aide à faire chouanara, et l'oram, amen, l'amen. et l'oram, et l'oram. Sous-titrage ST' 501